Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans mon challenge Petit mois, petit projet, j'ai profité de ces derniers jours pour changer un petit peu des objets spéciaux et d'aller sur des toiles à diamanter J'avais pris il y a quelques temps de ça, ces deux mandalas chez Dépée Club, je les avais pris ensemble en me disant je les diamanterai, je les montrerai ensemble en vidéo Et il me restait également ce mandala que j'avais également pris dans la même boutique, donc je me suis dit parfait je vais faire les trois Alors autant les deux premières ont réellement été des petits projets qui n'ont pas été très longs à diamanter, autant la dernière est loin d'être un petit projet Il y a vraiment 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 à diamanter dessus, mais ça ne paie rien, c'est un petit projet on va dire par sa taille, pas par le temps que j'y ai passé Et je suis très contente de l'avoir enfin réalisé, j'ai passé un très bon moment avec ces projets là Alors c'est vrai que du coup vous avez eu moins de vidéos la semaine dernière puisque j'ai travaillé à chaque fois une journée sur une des toiles Donc vous avez eu moins de vidéos mais je ne voulais pas vous faire une vidéo pour chacune des toiles, je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu beaucoup Je préférais vous montrer les trois ensemble dans la même vidéo, j'espère que cette idée vous conviendra Du coup je vais vous les mettre de côté et puis on va regarder Alors on va commencer par la toile bleue, ce très très joli mandala bleu, il fait partie de la dernière collection Enfin l'une des dernières collections parce que je n'ai pas fait attention s'il y en a qui sont sorties depuis C'était une collection qui est sortie au mois de septembre, j'étais très contente, je vous avais dit lorsque je les avais reçus Qu'ils aient enfin sorti des nouveaux mandalas puisque pendant une très très longue période on n'avait aucun mandala nouveau en diamants spéciaux Alors c'est vrai qu'il en existe quand même pas mal, je pense qu'il y en a plus d'une vingtaine disponibles sur le marché Ce qui est plutôt pas mal, plutôt bien mais c'est vrai que c'est un petit moment qu'ils n'en avaient pas ressorti de plus Et du coup j'étais très contente quand ils ont ressorti cette nouvelle collection Donc j'en avais pris deux sur les six je crois qui correspondaient à cette nouvelle collection A cette nouvelle vague d'arrivage dont ce mandala bleu que j'avais trouvé sublime Alors je vous avais dit que je l'avais choisi principalement pour ces diamants Sur cette toile on a beaucoup beaucoup de gros diamants spéciaux à poser Vous le voyez bien si je vous approche la toile encore plus Vous voyez on a plein de, tout le centre ici ce sont que des diamants à forme spéciale On a les jolies navettes ici aussi On n'a pas tant que ça de strass classique à poser mais on a beaucoup de forme spéciale Et ça c'est vraiment très chouette C'est une toile qui se diamante très bien, très vite Alors la mienne est arrivée un peu froissée, vous voyez Elle est un peu froissée mais c'est pas très grave parce que je pense que je vais couper en fait tout le tour du mandala Pour le mettre en cercle C'était mon idée de base, j'ai un petit poil là, une petite fluche qui s'est coincée là Je l'enlèverai tout à l'heure, je n'arrive pas à l'enlever C'est vrai que quand une toile arrive aussi froissée alors Dans cette partie là ça ne me dérange pas le côté froissé puisque ça va être coupé Mais ici c'est un petit peu plus embêtant, un peu plus dommage, c'est vraiment dommage Après on pourrait je pense le repasser En faisant attention de ne pas passer vers les diamants mais de repasser juste là sur le bord Je pense qu'il y a moyen de la réaplatir Bon moi je m'en fiche, je vais couper tout le tour Pour en faire un disque C'était mon idée de base en tout cas Au niveau des diamants il y avait tout ce qu'il fallait pour réaliser ce projet là Et pas beaucoup de restants, enfin pas beaucoup, pas trop de restants Au niveau des strass voilà en quantité ce qu'il me reste Les demi perles il me reste ceci Et pour les formes spéciales alors ces gouttes irisées il m'en reste pas mal Mais ils en mettent toujours beaucoup Ce qui n'est pas plus mal parce qu'on en a qui sont bombés sur le dessous Donc c'est toujours un peu délicat, il faut les enlever, trier Donc c'est bien qu'ils en mettent un peu plus Ces gouttes, il me reste tout ça Les longues il me reste tout ça Et ces petites navettes que j'aime beaucoup Qui sont toutes lisses sur le dessus Il me reste tout ça Donc vous voyez au niveau de la quantité de diamants Je trouve que c'est assez raisonnable Ceux là il y en a encore beaucoup Par rapport au nombre qui a posé sur la toile Il y en a quand même encore beaucoup Mais on ne se retrouve pas avec une quantité folle de diamants J'ai l'impression Quand je reviens sur les projets on va dire les plus récents Qu'on a un petit peu moins de restes de diamants Qu'on a pu en avoir au départ C'est peut-être juste une impression que j'ai Dites-moi si vous aussi vous avez cette sensation Que depuis quelques temps On a un petit peu moins de gaspillage de diamants Qu'on a pu en avoir à une époque Après c'est peut-être juste une impression totalement erronée de ma part Dites-moi Donc cette toile avait 8 couleurs Ça se collait très bien La colle était bien posée au niveau des diamants Là si je passe mes doigts Ça colle très très peu Entre les symboles Au niveau de l'impression de la toile Et la couverture des diamants On est sur quelque chose de très chouette Il n'y a pas de... Si Ah si si Ici en fait vous voyez On devine un petit peu les traits C'est vrai que les traits qui dessinaient le strass Est un peu plus large que ce que naît le strass lui-même Mais bon ça ne se voit à peine Quand on va l'accrocher etc On va le voir à peine Il y avait ça ici Que je voulais mentionner C'était sur celle-ci Et ici c'est pareil Où on a la petite pointe qui dépasse ici Où on a un petit peu l'arrière qui dépasse La forme des symboles Et pas tout à fait celle du strass Mais bon c'est très très léger C'est vraiment si on veut chipoter Mais voilà là on le devine Pour les navettes Les grandes navettes jaunes Alors si vous n'aimez pas les navettes jaunes Que vous avez un reste de navettes bleues Sachez que ces navettes existent en bleu Donc sur certaines toiles On les trouve en bleu Donc éventuellement Vous pourriez vraiment le passer en totalement bleu J'aime beaucoup ce mandala Je le trouve très joli Il y aurait pu y avoir un gros strass au milieu Un gros strass bleu Ça aurait été très joli Il me semble que j'en ai Donc peut-être que j'envisagerais d'en mettre un Alors par contre c'est pas du tout en coller au milieu Donc si je veux le rajouter Il faudra que je le colle moi-même Cette toile je vais évidemment la protéger Puisque il y a quand même un petit peu de colle qui dépasse La pose de la colle sur la toile était plutôt précise et bien appliquée Mais ça colle encore par endroit un petit peu Donc je vais préférer assurer les arrières et mettre un petit coup de vernis colle Voilà je vais utiliser le varnish acrylic glue de chez Action Puisqu'il a cet avantage de ne pas assombrir Enfin de pas ternir pardon les diamants Et comme là on a quand même beaucoup Les petites gouttes, les plus grosses gouttes ont quand même un reflet AB Ce serait vraiment dommage de ternir ce reflet AB Donc voilà pour la première petite toile Que j'ai vraiment pris plaisir à réaliser Hop j'enlève les diamants qui correspondent Ensuite j'ai fait la deuxième Donc le mandala multicolore Et là vous êtes en train de me dire Oui mais il n'est pas fini ton mandala Non il n'est pas fini J'ai manqué de diamants J'ai manqué de diamants et j'ai manqué de beaucoup de diamants C'est la numéro 12 Il y en avait seulement Une fois que j'ai eu diamanté le centre ici Avec les diamants de la bonne couleur Il m'en restait seulement 20 ici Et il m'en manque 44 Voilà alors oui là ma colle elle est à l'air libre Depuis deux jours elle est à l'air libre Mais vous voyez j'avais laissé une autre toile par dessus Elle n'a pas séché Vous écoutez bien le bruit Il n'y a pas de soucis Donc heureusement je garde mes restes de diamants Donc j'ai un plein sachet de ces navettes là Alors bon point c'est que ce sont des navettes Qui sont très couramment utilisées Et ce sont des navettes qui sont toujours données en grande quantité J'ai toujours beaucoup de restes sur ces diamants Je ne comprends pas que là sur cette toile-ci Je n'en ai pas assez C'est vraiment pas de chance Donc là pour le coup j'en ai assez Je vais pouvoir compléter Mais vous voyez pourquoi je vous dis souvent Gardez vos restes de diamants Au moins les formes spéciales Parce qu'autant sur des strass On peut s'arranger Changer une couleur ou autre Autant sur des formes spéciales C'est toujours un petit peu galère Je vais le signaler bien évidemment au vendeur Je pense que c'était une erreur au niveau de la production Moi je l'ai reçu directement après la sortie La mise en ligne Puisque je crois qu'ils ont été mis en ligne Dans le jour ou la veille du moment Où j'ai validé ma sélection Je les avais reçus en septembre Donc depuis peut-être que ça a été ajusté Si vous recommandez des étoiles-ci Peut-être que vous aurez assez Et je l'espère de diamants J'espère que certaines personnes l'auront fait plus rapidement que moi Et auront pu faire un retour plus rapide Moi je vais faire un retour de mon côté Si jamais ça n'avait pas été fait Mais je pense que ça a dû être ajusté Parce que ces étoiles-ci sont produites en tellement grande quantité Que je pense qu'il n'a pas fallu attendre Six mois Pour que quelqu'un la réalise et s'en rende compte Je pense que je ne suis pas la première A recevoir cette toile Et à m'en constater qu'il manque des diamants Donc je pense que ça a dû être ajusté depuis Après c'est peut-être juste un manque sur ma toile à moi C'est-à-dire que peut-être le sachet de diamants De base était arrivé à sa fin Avant que le sachet soit fini de remplir Ils n'ont pas fait attention C'est possible aussi Donc moi ce que je vais faire Je vais continuer avec les diamants que j'ai Ce sont exactement les mêmes Donc je vais pouvoir compléter Et je vais signaler bien évidemment au vendeur Qu'il manquait des diamants Alors au niveau là du tout Ah j'ai oublié une perle C'est pas que j'en ai plus C'est juste que j'ai dû l'oublier Je la remettrai tout à l'heure Décidément elle est vraiment pas finie cette toile Là au niveau des petits igouigouis tout le tour J'ai fait quelques modifications de couleurs Parce qu'au niveau des couleurs On a, je vais vous montrer au niveau des strass On a plusieurs couleurs de strass Et par moment entre la couleur de diamants demandé Et le petit dessin autour Ça me paraissait pas logique Donc par endroit J'ai fait quelques ajustements de couleurs J'ai un petit peu personnalisé on va dire Le mandala Et il ne faut pas hésiter à le faire Si vous vous rendez compte que par exemple Par exemple ici je crois que le point était aussi rouge Aussi en rose Alors que c'était en rouge Le dessin autour du symbole était rouge Mais il m'avait mis un diamant rose Donc j'ai mis un diamant rouge à la place Dans les dorés Je sais qu'il y a des endroits j'ai remplacé Voilà j'ai un petit peu ajusté au niveau des couleurs Pour que ça me plaise bien Et qu'il y ait bien un petit peu toutes les couleurs un peu partout Là par exemple j'ai mis un diamant Orange, rose Non c'est pas là alors Il y a un endroit j'ai mis un diamant orange J'ai mis des diamants orangés Parce que le motif imprimé était orangé Mais le diamant demandé n'était pas orangé Donc ça il ne faut pas hésiter A faire des petits ajustements Pour que ça vous plaise De toute façon ça ne changera pas grand chose Que vous fassiez exactement ce qu'indique Ou que vous fassiez quelques ajustements Je pense que le résultat sera joli De toute façon Au niveau des diamants des strass Voilà ce qu'il me reste Et on va regarder au niveau des couleurs du coup Il y a 7 couleurs Voilà donc j'ai joué avec les 7 couleurs Pour donner quelque chose de joli Et voilà par exemple là L'oranger des fois c'était du doré ou du rouge Et inversement Voilà donc j'ai joué Au niveau des verts on n'en a qu'un C'est vite fait Alors au niveau des gros diamants Voilà ce qu'il me reste au niveau de ces grosses navettes Là pour le coup on en a assez Ça c'est chouette Il y en a même 4 de plus Ça tombe bien parce que vous voyez J'en ai une ici qui est un peu râpée dessous Donc c'est bien que je n'ai pas été obligée de la mettre Et donc du coup j'en ai 3 de plus Ça c'est chouette Parce que ça c'est vraiment des diamants Je crois que c'est la première fois que j'en ai Et s'il en manque ça va être compliqué Parce que j'en ai 0 en stock Donc je suis très contente Là aussi on en a 5 de rab Donc ça c'est chouette Les petites billes bleues comme ça Demi perles bleues Je suis étonnée qu'il n'y en ait pas plus C'est souvent des diamants Où ils nous en mettent beaucoup 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 en plus Mais là ils n'en ont pas mis beaucoup Les navettes rouges irisées Il me reste ça en rame Et les demi perles blanches Il me reste tout ça Je vais remettre tout de suite Celle qui me manque Comme ça ce sera fait En dehors du fait que malheureusement Oui je la pose avec les doigts en plus C'est vraiment pas Hop Voilà Comme ça il est complet sur cette couleur Là c'est En dehors du fait qu'il m'a manqué des diamants Et que ça m'a un peu attristée J'ai passé un très bon moment avec cette toile Je l'ai trouvé très joli Si je vous l'approche Je l'ai un peu plus près Pour que vous puissiez voir Les diamants sont magnifiques Alors on pourrait s'attendre Quand on voit que le fond est vraiment multicolore Au niveau des couleurs Qu'on ait beaucoup plus de changements De couleurs de diamants On pourrait s'attendre à voir ici un rose Puis un orange Puis et ainsi de suite Mais ils ont choisi de mettre Une couleur dominante Pour faire le trait Et d'utiliser L'impression de la toile au fond Pour faire les variations de couleurs Et ce côté multicolore C'est un choix judicieux Je trouve que ça marche plutôt pas mal Je vais vous montrer plutôt ce côté là Comme ça on a les rouges en plus Voilà ce que ça donne Enfin voilà c'est joli C'est harmonieux J'aime beaucoup Le fait d'avoir utilisé ces rouges AB Qui ont vraiment des couleurs Des petites notes Orangées Vertes Dorées Rouge Rose Ça marche très bien en fait C'était vraiment le bon diamant à choisir Pour ces petits ovales Qui étaient tout le tour Donc vraiment chouette Je la terminerai tout à l'heure Et puis je vous inclurai des images A la fin de la vidéo Avec cette toile totalement terminée Donc avec les 44 autres diamants Qui manquent Je voulais pas les mettre en plus Je voulais vous montrer vraiment Ce que ça donnait Avec ce que j'avais Et où j'ai coincé Entre guillemets Mais voilà Non il est collé celui-là Je me fiche que des fois On a des petits diamants Qui se promènent Je sais pas si ça vous arrive Sur les toiles en diamants spéciaux Des fois on a un petit diamant Qui est tombé Et qui reste sur la toile Et on se dit Il y est, il y est pas Il y est, il y est pas Voilà Donc très joli mandala J'aime beaucoup le rendu Je crois que j'aime mieux l'autre quand même Celui-ci a un côté A la fois exubérant Un peu fouillis Mais je pense que le fait Qu'on ait encore tous les espaces blancs ici Trompe un petit peu le visuel Je pense qu'une fois Qu'il sera totalement diamanté On aura vraiment une impression Très différente Donc rendez-vous en fin de vidéo Pour voir ça Et enfin On va regarder le dernier Alors le dernier C'est un vieux modèle Entre guillemets Ça fait très longtemps Qu'il est sorti C'est une toile Que j'avais reçu Au mois de juin 2021 Donc un vieux projet Et vous voyez Il est beaucoup 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 à diamanté J'avoue qu'à l'époque Je prenais principalement Des toiles Avec beaucoup à diamanté Pour m'occuper Le plus longtemps possible Voilà Entre autres Entre autres Maintenant j'aurais tendance A aller sur les toiles Où il y a le plus De diamants spéciaux Etc De formes spéciales Pour vraiment m'amuser A l'époque J'allais peut-être Sur des choses Où j'avais beaucoup à diamanté Pour m'occuper Le plus longtemps possible Parce que j'avais pas énormément De toiles à l'époque Donc c'est un projet Qui a un peu traîné Je me dis Je l'ai longtemps gardé de côté En me disant J'ai pas d'autres mandalas En stock Donc ce serait bien Que je garde celui-ci Pour Essayez de voir Si je peux vous mettre Au niveau de la lumière Un petit peu mieux Voilà J'ai été longtemps gardé En disant C'est le seul mandala Que j'ai en stock Parce que c'est vrai Que c'était le dernier Là au jour d'aujourd'hui Je n'ai plus aucun mandala En diamants spéciaux A réaliser J'ai peut-être Un ou deux objets Où il y a un mandala dessus J'ai une toile Ou deux actions Où il y a des mandalas Mais ce sont des toiles pleines En diamants ronds Mais des toiles En diamants spéciaux Avec des mandalas Je n'en ai plus aucune Et donc longtemps Je l'ai gardé un petit peu De côté En me disant Bah voilà Quand j'ai envie de faire un mandala C'est la seule que j'ai Donc Donc je me la garde de côté Sauf que Bah de garder de côté De moi en moi Au bout d'un moment Ça fait très longtemps Qu'il était là Et je m'étais dit Quand j'avais pris Les deux autres mandalas C'est parfait Je le ferai en même temps Alors c'est ce que j'ai fait Par contre je l'ai fait Pour être tout à fait honnête Hier Donc dimanche Et ça m'a occupé Un grand 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 moment Je ne pensais pas passer Autant de temps Sur ce mandala Je vous l'avoue Mais ça a été très agréable C'est à dire que c'est pas Je ne me donne pas Ça ne m'a pas donné cette impression Que ce soit un travail laborieux C'est vrai qu'au niveau Des formes spéciales On n'en a pas énormément On est un petit peu au centre Ensuite on a ces verres ici On a les rougoutes Les navettes fastées rouges Où là j'en ai en rave Et puis c'est tout Et ce sont les mêmes Qu'on met un peu partout Et dès qu'on s'éloigne Dans le tour du mandala Il n'y en a presque plus Il n'y a plus que là Les petites branches Et là les petites Les petites Ou plein de petites fleurs Mais c'est tout Le reste c'est que C'est que du strass Ou de la demi-perle AB Donc du coup Ça fait du diamant à poser Il a un petit côté rose des vents Ce mandala Clairement Avec le nord Le sud L'ouest Et l'est Et puis le nord-ouest Le sud-ouest Le sud-est Et le nord-est Ça donne vraiment Cette impression là Je ne sais pas si vous la voyez Vous aussi la rose des vents Mais je trouve ça très rigolo J'aime beaucoup J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs On est sur quelque chose De très vif Très fluo Je trouve que la caméra Ne rend pas vraiment justice A la beauté de ce mandala Les couleurs peuvent paraître Presque trop saturées On a presque l'impression D'un too much On a l'impression que Qu'il a été dessiné Uniquement avec du stabilo fluo Il y a un petit côté Un peu comme ça Mais c'est très sympa Les petites perles AB Rose et jaune Adoucissent énormément Le motif Lui donne aussi Un peu de consistance En plus des AB Qui vont le rendre Très lumineux Enfin des strass Pardon Qui vont le rendre Très lumineux Le mix des deux Fonctionne vraiment Très bien J'aime beaucoup Au niveau des restes de diamants Je vais vous montrer Ce qu'il me reste Hop Je les sors de mon petit sachet Alors au niveau des strass Alors ça c'est les petits Verts clairs En fait il y en a juste Dans la ici Et après je me suis rendu compte Il y en avait Hop hop Donc voilà ce qu'il me reste Les strass bleus Et les strass roses Hop Voilà pour les strass Donc une quantité Je trouve assez raisonnable Les demi perles roses Et les demi perles jaunes Alors il en reste quand même pas mal Mais c'est bien qu'ils s'en mettent Un petit peu quand même Parce que ça arrive Que certaines perles N'aient pas le AB Mais il en reste quand même beaucoup Et au niveau des diamants spéciaux Voilà ce qu'il me reste Donc j'ai envie de vous dire Des restes très raisonnables Pour cette toile Ça fait encore beaucoup de restes Je trouve Mais ça reste raisonnable Mais bon encore un petit peu trop Encore un petit peu trop Ça c'est vraiment une ancienne toile Je pense qu'elle doit être encore disponible Je sais que je l'ai aperçue Sur certains sites Donc faut pas hésiter à fouiller Franchement au niveau mandala Si vous aimez les mandalas En diamants spéciaux Il y a quand même de très très jolies choses Moi j'aime beaucoup les mandalas Qui sont sur fond blanc C'est pour ça que les trois Que j'ai choisis sont sur fond blanc Parce que ça me permet De pouvoir les découper Ou les assembler Avec d'autres mandalas Que je peux avoir Notamment les mandalas Sur châssis blanc Que j'avais pris chez Aldi Voilà donc du coup Ça va bien avec Ça permet d'avoir une unité Parce qu'il y a certains mandalas Qui sont sur des fonds Un peu façon bâtique Un peu façon Ouais c'est ça Tai and Dai Avec plein de couleurs Ou aquarellées Un petit peu Et dans ces cas là C'est pas toujours facile De les assembler ensemble Dans une décoration Là le fait Qu'ils soient sur fond blanc Fait que Même si vous en avez un bleu Un multicolore Un rose Vous en avez plusieurs Vous pouvez faire une décoration En les agençant Les uns avec les autres De façon à ce que ce soit Joli et harmonieux Tout simplement parce qu'ils ont Au moins cet élément Blanc en rappel Entre eux Et du coup Fait que même s'ils sont Très différents Très disparatres Ils vont quand même Fonctionner ensemble Et ça j'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Voilà donc je suis ravie D'avoir réalisé ces petits mandalas Je suis très contente J'ai passé franchement Des jours très sympas Ça m'a changé Ça m'a fait du bien Parce que j'ai hésité À un moment donné À partir encore sur des objets Et je m'étais dit Que j'en avais déjà fait pas mal Et que faire un petit peu de toile Ça allait me faire du bien Et ça m'a donné envie Vous imaginez même pas De me remettre aux toiles En diamants spéciaux C'est vrai qu'à un moment donné J'avais un petit peu freiné Tout simplement Parce que j'en ai fait beaucoup Et comme j'ai pas tout vernis Je voyais la pile Des toiles à vernir Qui augmentaient Et je me disais Mais arrête Arrête Ça va devenir hors contrôle Donc c'est aussi pour ça Que j'avais mis un petit peu de Oui je me suis bloquée moi-même Tout à fait Exactement Est-ce que vous aussi Ça vous arrive De vous mettre vous-même en panne Moi c'était le cas Et donc là À partir sur ces toiles Ça m'a vraiment fait plaisir Ça m'a donné aussi envie De refaire du tri dans mes toiles De ranger De reprendre un petit peu Plus contact Avec ce qu'il y avait Dans mon tiroir Et je pense que Je vais refaire des objets D'ici la fin du mois Bien évidemment Il nous reste encore Ouh on a même pas fait La moitié du mois Donc oui 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 Il va y avoir à nouveau des objets Mais il va également Y avoir des toiles J'ai plein de petites toiles Et petits projets Que j'ai envie de faire Certains sont là depuis très longtemps Donc c'est pour ça encore plus Que j'ai envie de les faire Mais je vais les intégrer À ce challenge Petits mois Petits projets Comme ça Ça m'invitera aussi De réaliser forcément Tous les objets Et ne plus rien avoir du tout En objet à faire Mais ça va aussi me permettre De ne pas avoir après Plus que les toiles à faire Donc on va faire un petit mix des deux Et puis c'est agréable Il n'y a pas à dire La toile à diamanté C'était quand même très agréable Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'aime beaucoup Et je me rends compte Que j'aime de plus en plus Vraiment les toiles en strass Ce côté brillant Éclatant Je trouve ça absolument génial Et peut-être aussi Que depuis que je fais du point de croix Le diamant rond Ou le diamant carré M'attire un tout petit peu moins Dans le sens où on travaille Une matière pleine Voilà Solide Comme il dirait Pour une mauvaise traduction anglaise C'est couleur pleine Opaque Voilà Qui est un petit peu la même chose Quand on fait des croix Avec un fil Qui a lui-même une couleur pleine Donc je pense que c'est pour ça aussi Peut-être que Je suis un peu plus attirée Sur du strass Qui n'a plus rien à voir Avec le Qui n'a rien à voir Plutôt Avec le point de croix Voilà Je vais arrêter mes divagations Pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo Vous aura plu Vous aurez passé un bon moment En ma compagnie Dites-moi si vous aussi Vous avez du coup Sorti des petits projets Ce mois-ci J'ai pas regardé Si vous aviez utilisé Le hashtag Petit mois Petit projet Il faudrait que je prenne Un petit moment pour regarder J'avoue que ça a été Un petit peu la course Ces derniers jours Donc j'ai pas pris le temps De regarder Mais j'irai jeter Un petit coup d'œil Et j'espère avoir De jolies réalisations De votre part L'année prochaine C'est promis On se fait le challenge De façon un peu plus Officielle Avec une date Officielle de départ Bon vous allez me dire Le 1er février Restera toujours Le 1er février Mais on se fera ça Un petit peu plus Dans les règles Et puis je pense que J'anticiperai un petit peu plus Les projets que j'ai envie de faire Etc Voilà Bah écoutez Je vais vous laisser Pour cette vidéo J'espère que vous aurez passé Un bon moment avec moi Qu'elle vous plaira Dites moi Lequel de ces mandalas Vous préférez Lequel vous plaît le plus Peut-être que certains Vous les avez déjà réalisés Est-ce que vous Vous faites des modifications Dans les mandalas Est-ce que vous changez des couleurs Pour que ça s'agisse Juste mieux A votre décoration Ou pour qu'ils se marient mieux Les uns avec les autres Dites moi Je serai assez curieuse Je vous dis A très vite Juste après La fin de la vidéo Je vous mettrai Des images De ce mandalala Ce mandalala Ce n'est pas facile à dire Essayez de le dire très vite Plusieurs fois d'affilée Ce n'est pas simple Donc ce mandalala Terminé Comme ça vous verrez Ce que ça donne Avec tous les diamants Je ne vais pas vous reprendre En vocale Pour vous montrer juste le résultat Autant que je vous le mette en musique Ce sera tout aussi sympa Donc bah dites-moi Dans les commentaires Quel mandalala vous préférez N'hésitez pas A me laisser Votre avis Dans les commentaires Un petit pouce vers le haut Ça fait toujours plaisir A vous abonner à la chaîne Et activer la cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Je vous dis A très vite Prenez soin de vous A bientôt Tchou tchou Sous-titres par Jérémy Diaz